Salut Nadege, merci d'être là aujourd'hui dans cet entretien que je vais donner avec toi. J'aimerais que si je t'interview aujourd'hui, c'est parce qu'on se connaît depuis quelques temps. J'ai pu te coacher, t'accompagner, donc ça c'est chouette. Et je voulais aujourd'hui que tu puisses faire passer un message à des entrepreneurs, avec un E à la fin, ou entrepreneur masculin, parce que tu as un parcours qui est plutôt sympa. Et aujourd'hui, il y a quelque chose que je retiens de manière générale, c'est que tu allies ton temps perso, ton entreprise, et tu arrives à gérer ces deux choses-là. Je trouve qu'un entrepreneur a un peu de mal. Donc, je te remercie d'être là aujourd'hui. Je vais te passer à la balle pour que tu puisses te présenter, et j'aurais quelques questions à te poser. Pour ceux qui écouteront, vous verrons la vidéo. Super, mais écoute, merci à toi de me recevoir et de m'accorder du temps aussi. Me présenter, alors j'ai une entreprise de coaching, donc perte de poids, perte de poids et dépendance affective. J'ai une petite équipe maintenant, donc avec des coachs et des closeuses. Et je fais ça depuis 2020. Alors, 2020, j'ai commencé il y a presque trois ans, parce que c'était en avril. Et par contre, je suis à temps plein depuis un an et demi sur cette activité, puisque j'avais une activité de salarié en parallèle au début. Alors, justement, je me permets de rebondir, parce que c'est exactement la question que je vais après te poser. Du fait que toi, tu as commencé en étant salarié, tu as eu une transition, un flash, une lumière, une envie d'entreprendre. Alors, ma question, en fait, qui va reprendre ce que tu viens de dire, c'est, d'ailleurs, la première question que j'ai à te poser, c'est quelle a été l'inspiration que tu as eue pour créer ton entreprise ? Qu'est-ce qui a été le déclic, peut-être ? Et comment as-tu commencé ? Alors, j'ai eu, en effet, un déclic, un événement majeur, mais ça faisait déjà une petite année que je n'étais pas bien dans mon job de salarié, que je commençais à me dire, il me faut une porte de sortie, voilà. Par contre, j'ai eu un événement au début Covid, en fait, où une de mes proches est décédée dans 15 jours, enfin, en espace de 15 jours. Et là, en fait, j'ai eu 10 jours très, très noirs. Et puis, au bout de 10 jours, en fait, je me suis vraiment réveillée en me disant, il faut que je change de vie. Et j'ai pris la décision en avril 2020. Et c'était vraiment une décision où je ne reviens plus en arrière. C'était, voilà. Et tu savais ce que tu voulais faire à ce moment-là, ou c'était juste la décision d'entreprendre ? Alors, je suis allée par étapes. Première chose, c'était, je quitte mon job, il faut que je trouve autre chose. Ensuite, la décision de salarié ou entrepreneur, je l'ai prise très vite aussi. Pareil, c'est bon, le salariat, j'ai fait 11 ans, c'est bon. Ce n'est pas pour moi, entreprendre. Et ensuite, j'ai choisi le sujet. C'est-à-dire que vraiment, je suis allée vraiment par étapes. Le sujet, j'avais quand même plusieurs sujets au début qui me plaisaient bien. Et puis finalement, j'ai choisi un sujet qui, là où j'étais le plus légitime et où j'avais le plus de compétences. Et d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je me disais, peut-être que si ça t'est à refaire, peut-être que je choisirais un autre sujet. Et en fait, non. Je m'aperçois aujourd'hui que j'ai choisi exactement le sujet qu'il me fallait pour m'épanouir. C'est chouette parce que du coup, tu avais l'envie d'entreprendre. Tu t'es, entre guillemets, cherché. En tout cas, tu es passé à l'action. C'est-à-dire que tu n'as pas à tergiverser 107 ans. Tu as stoppé et tu es passé entrepreneur. Sachant que souvent, quand on est salarié, il faut le dire, on a quand même un certain confort. C'est difficile de franchir le pas et de tout stopper pour passer dans un monde qu'on ne connaît pas forcément. Donc déjà, bravo à toi. Mais du coup, tu as fait par étapes pour arriver aujourd'hui dans un domaine que tu es là, que tu n'avais peut-être pas forcément imaginé au moment où tu as quitté ton job. Alors, la décision d'aller sur cette niche, ça s'est faite quand même assez rapidement. Ok. J'avoue que… Mais parce que justement, comme tu dis, je voulais passer à l'action très vite. Et je me disais, non mais en fait, si je commence à faire un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça, je ne vais jamais foncer. Et voilà. Donc franchement, j'ai dû prendre une semaine, tu vois, la décision. Il y a eu trois sujets qui m'intéressaient vraiment. Et je te dis, la décision, elle s'est faite sur où c'est que je vais le moins galérer. Sincèrement, j'ai choisi comme ça. Au début, c'était comme ça. C'est quel sujet où je vais le moins galérer, donc où j'ai le plus de connaissances. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, voilà, pendant une petite année, je me disais, mais je me suis trompée de sujet. Mais en fait, non. Non, non. J'ai choisi exactement le sujet qui me plaît aujourd'hui. C'est marrant parce qu'on va y venir après, mais cette conviction, j'adore. Parce qu'en fait, on va découvrir, mais tu es dans un univers quand même qui est plutôt concurrentiel. Et tu as cette conviction de dire, c'est là que je voulais aller parce que je connais le sujet et je sais que je vais pouvoir transmettre. Là où d'autres se posent des questions en disant, ouais, mais du coup, il y a trop de monde, je ne vais pas être légitime, etc. Donc, c'est chouette d'avoir cette conviction et d'y aller. Donc, je trouve ça fort. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien et en plus, tu as créé ta marque. Donc, c'est aussi ton élément de différenciation et on va juste après. Mais là, ça semble dépeint comme un portrait entre guillemets tout beau, tout rose. Mais en tant qu'entrepreneur, quels ont été les défis ou quel était peut-être le défi le plus important que tu as rencontré et comment tu as réussi à le surmonter ? Alors, j'ai eu plusieurs défis, mais juste pour reprendre ce que tu disais au début sur le tout beau, tout rose. Donc, il faut donner un peu d'un élément calendaire. Donc, j'ai commencé en avril 2020. Et j'ai arrêté le salariat en octobre 2021. Donc, c'est quand même passé 18 mois. Et pendant 18 mois, j'ai vraiment bossé deux fois plus que… Voilà, c'est-à-dire que pendant 18 mois, je n'avais pas d'y privé. Je me suis concentrée sur ça, sur formation, programme de coaching, etc. Mais par contre, quand j'ai quitté le salariat, de suite, j'avais des revenus. En fait, tout était prêt. Je n'ai pas arrêté le salariat et hop, je commence à me lancer. Non, non. Vraiment, quand j'ai arrêté, ma vie était déjà construite, en fait, ma vie professionnelle. Donc, voilà. Ce que j'aime dire, c'est que tu as sauté avec un filet de sécurité. Parce que souvent, les gens se lancent, enfin, souvent, ça arrive qu'ils peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien et forcément, on a peur. Toi, tu as su jongler un trader. Ça demande deux fois plus d'investissement de temps, malheureusement, mais on n'a rien sans rien. Mais du coup, tu as quand même sauté dans le grand bain d'entrepreneurs en ayant un filet de sécurité pour, au moment où tu te lances pleinement, avoir quand même un business qui tourne. En fait, c'est ça. On n'a rien sans rien. Il faut se dire qu'on fait un sacrifice d'un an. Et voilà. Alors après, moi, je me trouvais dans une situation où presque ça m'arrangeait de faire ce sacrifice parce que du coup, je ne voulais pas m'occuper de ma vie privée. Donc, c'était très bien. Mais oui, le sacrifice, il a duré, on va dire, un an. Un an et demi, mais c'est surtout où pendant un an, j'ai vraiment… Je faisais de 7h à 9h le matin, je travaillais. Je rentrais le soir, j'avais des coachings. C'était quand même… C'était sport, quoi. C'était sport. Le week-end, je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai pas eu de congé pendant 18 mois, pas de vacances. Voilà. Je ne vais pas faire la transition tout de suite. J'ai une question avant, mais sur ce que tu dis, c'est très important parce que souvent, quand on est entrepreneur, on est noyé et on va faire du 7 sur 7. Mais je vais venir juste après. Là, comme tu dis, effectivement, on sent que tu étais passionné et intéressé par le sujet. Donc, forcément, c'est entre guillemets simple pour toi d'accompagner tes clientes. Mais dans l'activité dans laquelle tu es, qui est quand même concurrentielle aujourd'hui et plutôt très concurrentielle, comment tu distingues aujourd'hui par rapport à tes concurrents et finalement, en globalité, quels sont tes clients ou tes forces ? Alors, tout à l'heure, tu as parlé de conviction aussi. Justement, je me distingue de mes concurrents parce que j'ai la conviction que ce que je propose est complètement différent et pour le moment, je n'ai eu aucune personne qui m'a dit « ton truc ne marche pas ». en fait, voilà. Donc, je travaille avec vraiment tout un tas de profils différents. Il y a très peu de personnes que je dis « non, je ne peux pas vous accompagner ». Il y a certains profils qui cochent certaines caractéristiques où je dis « non, honnêtement, là, ça va être trop compliqué, je ne préfère pas tenter le truc ». Mais dans 99% des cas, ça fonctionne. Ce qui me distingue, c'est… Donc, la plupart des méthodes, c'est quasiment régime, sport, crème amincissante, etc. Donc, c'est des éléments qui sont extérieurs à la personne. Alors que moi, mon approche, c'est « mincir grâce à la connaissance de soi ». Donc, c'est vraiment interne à la personne et c'est la personne qui construit en fait ce qui est bon pour elle. Moi, en fait, je ne dis pas à la personne qu'est-ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, etc. Donc, je ne dis pas, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité, mais c'est la personne qui va construire sa vérité, ce qui lui correspond à elle par rapport à son historique corporel, à ses ressentis physiques, à son contexte de vie. Voilà. Donc, en gros, elle va construire quelque chose qui va venir s'imbriquer dans sa vie et donc, il n'y a pas de notion de contrainte. Donc, voilà. Ce qui me différencie, c'est aussi le zéro contrainte, zéro frustration. Donc, je mets très souvent en story quand je fais des apéros, des trucs et tout. Voilà. On peut manger, on peut faire la fête avec les copains, on peut boire de l'alcool, on peut s'empiffrer en famille et ne pas être gros, en fait. Mon message, il est là, en fait. Je veux dire, il faut arrêter de faire attention. On n'est pas sur terre pour faire attention. On est sur terre pour kiffer, pour expérimenter des choses et pas faire attention. Justement, je vais faire cette transition, mais j'invite les personnes qui aient la vidéo à aller voir ton Instagram, je mettrai, ou tes réseaux, je mettrai les liens en dessous parce qu'effectivement, tu vis ce que tu enseignes. Donc ça, c'est chouette. Effectivement, profiter de la vie, profiter sans avoir des restrictions, des contraintes. En fait, tu as cité quelque chose que je mettrai comme qui distingue, mais qui est également ta force, c'est que tu travailles sur l'humain et ensuite, la personne fait sa vie. Mais c'est la pierre angulaire pour moi parce que je ne connais pas vraiment les régimes, mais on entend souvent parler de manger drastiquement comme ça, de faire du sport, d'avoir une hygiène de vie. On te met quand même des contraintes. Alors, encore une fois, on n'a rien de sa rien dans la vie. Mais toi qui travailles sur l'humain, c'est je pense la clé qui débloque après tout ça en conscience. Les gens vont aller faire la fête et puis après, peut-être, je ne sais pas, peut-être quelques jours détox ou en tout cas prendre conscience qu'ils n'ont pas mangé non plus à se gonfler pendant des jours et des jours. Mais c'est pour moi ça et ça, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée que tu as dans un domaine, encore une fois, où on voit plein de programmes, cure minceur, détox, tout ce qu'on peut connaître. Donc, je trouve ça chouette. Ton positionnement, il est plutôt clair. Et du coup, les résultats sont là. En fait, tes clients te remercient. Donc, c'est une belle force. Elles apprennent à se connaître, en fait, se connaître psychiquement et physiquement. D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, si elles se connaissent, elles arrivent à s'aimer et en fait, c'est à partir de là le cheminement se fait où les kilos ne restent pas. Il faut savoir que quand on a des kilos, je fais une petite parenthèse, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans notre être au sens large. Et donc, si on veut éradiquer les kilos, quand je dis éradiquer, c'est les balles. Voilà, ils partent, ils ne reviennent plus. Il faut travailler sur les dysfonctionnements. Oui. Je crois quand même beaucoup à ça parce qu'encore une fois, on voit souvent des gens qui ont fait des régimes, ça n'a pas marché ou alors ça a marché trois jours puis après, ils reprennent leurs kilos. Et en fait, le problème de fond, il n'est pas là. Le problème de fond, il est justement pour ça aussi aujourd'hui, je voulais t'interviewer parce que c'est dans un domaine encore une fois concurrentiel, je reviens là-dessus, où tu as trouvé un positionnement qui pour moi est unique et qui permet encore d'avoir cette unicité par rapport aux autres et d'avoir un angle d'attaque différent qui est quand même important en plus en travaillant sur l'humain. Écoute, je te remercie pour ce retour et maintenant, on va parler plus business et tu l'as dit tout à l'heure par rapport au temps que tu es alli à ton boulot. Un entrepreneur bosse souvent comme un dératé 7 sur 7 pensant que bossant 8 jours sur 7, c'est comme ça qu'il doit faire l'argent va rentrer, ce qui est faussement faux, fausse croyance. Comment aujourd'hui, tu allies ton temps pour toi et pour ton entreprise ? Sachant qu'encore une fois, un entrepreneur a cette croyance de bosser à 24, etc. Donc, qu'en est-il pour toi ? Alors déjà, j'ai mis du temps à recruter les personnes de mon équipe. Je pense que c'est important parce que si je les avais recrutées vite fait ou si je n'étais pas sûre à 200% de ces personnes, en fait, je vivrais moins bien mes temps personnels. Là, franchement, je pars une semaine. Je suis partie il y a quelque temps une semaine en croisière. Les filles gèrent, quoi. C'est-à-dire que je bosse 5 minutes par jour. Vraiment, je regarde mon notion, mon outil de pilotage. Vraiment, si je vois des questions ou si je vois des allers-retours entre elles où il y a un truc qui n'est pas passé, j'interviens. Mais sinon, elles gèrent. là, cet été, je prévois deux semaines et on va le préparer et en fait, je sais que ça va aller. Voilà. Donc, s'entourer des personnes et prendre le temps de choisir ces personnes, pas sur les compétences parce que moi, j'ai un style de recrutement un peu différent parce que la moitié, non, plus de la moitié sont des débutantes et quand je dis débutante, c'est que je suis leur première cliente. D'accord. Donc, c'est des coachs. Certaines ont débuté, les causeuses, elles ont débuté, etc. Mon assistante, je suis sa première cliente, etc. Donc, c'est vraiment sur le recrutement sur les valeurs, en fait. D'accord. On partage les mêmes valeurs et je dis toujours, je vous, ce n'est pas une collaboration sur un poste précis. Pour moi, là, vous êtes à ce poste-là mais l'objectif, c'est que on construise quelque chose ensemble et peut-être, dans un an, vous aurez peut-être une autre activité. C'est vraiment une relation professionnelle long terme, en fait. Mais prendre le temps de choisir les personnes, c'est hyper important. Si on veut avoir un temps perso de qualité sans avoir, sans se dire est-ce que tout va bien, voilà quoi. Oui, tu enlèves un peu le stress et les pensées pour le business et d'être pleinement toi et en pleine conscience sur ce que tu es en train de faire et profiter. Exactement. D'accord. Juste faire un petit parallèle, quand tu n'avais personne ou pas d'équipe encore, tu arrivais encore à prendre du temps pour toi ou tu étais quand même dans la machine H24, 7 sur 7, etc. Non, franchement, j'étais quand même plus dans la machine. J'arrivais à prendre du temps mais je le prenais trop tard. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Est-ce qu'on planifie de prendre du temps ? Donc moi, j'ai vraiment des plages dans mon agenda où, je ne vais pas dire ce qu'il y a mais en gros, c'est pour moi. Oui. Et quand, voilà, alors exemple, aujourd'hui, ce soir, j'ai théâtre à 18h30. À 18h, il peut se passer n'importe quoi, je m'en vais. J'ai été à l'ordinateur jusqu'à demain matin. Il n'y a pas, tu vois ? Donc, il y a une différence entre planifier son temps perso dans l'agenda et attendre d'en avoir besoin pour prendre du temps perso. Parce qu'en fait, quand on attend, c'est trop tard. C'est un peu comme quand on assoit. Quand on assoit, on est déjà déshydraté. C'est une différence et j'avoue, quand je n'avais pas d'équipe, en fait, j'étais dans l'autre cas. J'attendais vraiment d'être hyper fatiguée pour dire, bon allez, la stop. Et j'envoyais carrément un mail à mes clientes en me disant, je suis désolé, je suis fatiguée, rideau pendant une semaine. Mais voilà. Et en fait, ça passait bien, mais ce n'est pas très pro. Et puis surtout, moi, je me mettais un peu en danger toujours à aller aux extrêmes. C'est à la fois ton retour d'expérience, mais c'est aussi un conseil que tu donnes. Parce que c'est vrai, de planifier en son agenda, ça permet de poser, de se dire, voilà, ça, c'est un temps pour moi plutôt que d'arriver en bout de course et de dire, bon, là, maintenant, j'ai besoin d'eux, mais c'est peut-être parfois trop tard. Ouais. Et puis alors, pour les personnalités un peu hyperactives, comme moi, il ne s'agit pas juste de mettre deux heures dans l'agenda vide. Il faut prévoir quelque chose. Ouais. Parce que si elles sont vides, on va arriver à la limite et on va se dire, non, non, j'ai des trucs à faire, je continue. Alors que s'il y a une activité qui vraiment nous fait kiffer ou il y a des personnes qui nous attendent avec qui vraiment, on partage des choses, pas juste des personnes pour passer le temps. Mais en fait, on sait que le moment qu'on va passer va nous être profitable. Donc, voilà. Je comprends tout à fait et tu as totalement raison. Quand on est entrepreneur, si on a du temps de libre, on s'accorde du temps de libre mais qui n'est pas occupé, on va assez vite revenir à ouvrir. Parce qu'en plus, c'est facile aujourd'hui. Tu prends ton smartphone, tu prends ton PC, tu ouvres, tu as deux, trois trucs, Notion, comme tu as dit, ou tes stats et du coup, tu repars dans le cercle, infernal, de dire que le temps que tu avais prévu, finalement, il se transforme à piloter ta boîte et ce n'est pas du temps pour toi. Exactement. Écoute, je te remercie pour ce retour. J'ai une autre question sur la vision mais j'aurais plus ce qui fait sens de te poser là maintenant, c'est aussi de donner des conseils. Parce que, quel conseil t'aurait à donner à un entrepreneur ? Parce qu'on a brossé un peu le début où tu as démarré en tant que salarié, tu as fait ce switch d'être entrepreneur. Aujourd'hui, tu es dans une niche concurrentielle mais tu apportes une sacrée différenciation et à la fois, tu allies ton temps, tu prends du temps pour toi, ce qui est important, avec une équipe et on se rend compte qu'avoir une équipe, avoir une entreprise, ça n'empêche pas de prendre du temps pour soi et de profiter aussi. Et dans la globalité, que ce soit de la gestion, que ce soit la création d'une boîte ou que ce soit dans le temps de tous les jours, quel conseil, qu'est-ce qu'elle serait-il ? Un conseil un peu général, c'est ne pas oublier pourquoi on fait les choses, pas au sens mission de vie, le pourquoi et tout, ce n'est pas ça, c'est plus qu'est-ce qu'on veut ressentir en fait comme émotion ? Quand on bosse comme ça toute la journée, quand on est à fond, au final, qu'est-ce qu'on veut ? Et toujours se rappeler que ce qu'on veut, ce n'est pas un chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires va participer à ce qu'on veut. Le nombre de clients va participer à ce qu'on veut, mais ne pas oublier ce qu'on veut. Par exemple, en fait, ça peut être tout con, ça peut être juste être heureux et se dire mais est-ce que mon business, si je travaille à G1 4, est-ce que ça suffit à me rendre heureux ? Toujours se rappeler, mettre de la conscience sur ça. Je fais un petit parallèle avec mon activité, c'est que moi, je dis aux filles, ce ne sont quasiment que des femmes que j'accompagne, je dis n'oubliez pas que si vous voulez mincir, c'est pour être heureuse. Ce n'est pas juste pour mincir. Mincir, c'est un moyen. Il faut juste se rappeler qu'en fait, notre business, c'est juste un moyen d'obtenir une émotion, parce qu'on veut ressentir des émotions, une émotion, mais qu'il y a plein d'autres façons et surtout, le business ne suffit pas. En général, le business ne suffit pas à nous épanouir quel que soit ce qu'on a envie de faire et de ressentir. Deuxième chose, s'entourer, je le redis, s'entourer des bonnes personnes, que ce soit pro. En plus, c'est un parallèle avec mon activité puisque moi, c'est perte de poids et dépendance affective. Je dis régulièrement, faites le point sur les personnes qui sont dans votre vie, pas au sens qui vous aimez. Il faut faire le distinguo entre les personnes qui sont dans votre cœur et les personnes qui sont dans votre agenda. Si c'est les mêmes, tant mieux. Mais il ne faut pas s'obliger à passer du temps avec Tata Odette parce que Tata Odette, elle s'emmerde à la maison. Non, en fait, Tata Odette, elle n'avait qu'à mieux gérer sa vie pour ne pas se retrouver toute seule. Exact. Après, bien sûr, il ne faut pas renier toutes les personnes, mais il faut... Moi, je dis toujours quand on passe du temps avec quelqu'un, à la fin, est-ce qu'on se sent boosté ? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir gagné en énergie ou est-ce qu'on se sent envidé ? Oui. Et si on a beaucoup de choses comme ça dans notre agenda, beaucoup de relations, d'interactions avec des personnes qui ne nous apportent pas forcément de l'énergie, du coup, ça ne va pas participer à notre objectif global. Pas forcément à notre business, mais à notre objectif global. Donc, choisir les personnes privées et pros et souvent se remettre en question, pas changer de mari et de meilleur ami tous les quatre matins, ce n'est pas ça que je dis, mais souvent se remettre en question, est-ce que les personnes qui sont avec moi là, est-ce que c'est les bonnes personnes pour m'emmener là où je veux aller ? Oui. Ça, c'est important. Ça, je relèverais vraiment dans toute sphère de vie, soit pro ou perso, on reste le même humain derrière, mais globalement, c'est ton entourage, ton réseau, ça joue énormément. Et je pense que tu as dit une belle chose, c'est de te dire que quand tu passes du temps avec quelqu'un, à la fin de ce moment-là, pose-toi la question de savoir est-ce qu'elle t'a nourri dans le sens, est-ce que tu ressors boosté, positif ou alors ça t'a vidé, t'es à plat et après, il faut se poser des bonnes questions. Donc l'an de froid, je joue énormément, effectivement. Non, mais voilà, c'est bon. Ok, non, mais écoute, je te remercie. Écoute, merci en tout cas de nous avoir fait ce feedback, d'avoir pu répondre aux questions. J'espère que ça inspirera des entrepreneurs, des femmes ou des hommes en tout cas. Merci pour ton retour, de partager ce moment-là entre ton parcours et ta philosophie et ton entreprise et puis les conseils que tu nous as donnés. Donc merci à toi Nadège pour ton temps et puis je mettrai tous les liens en dessous pour te retrouver en dessous de la vidéo pour ceux qui vont voir tes réseaux ou s'abonner à ta newsletter ou voir ce que tu fais avec grand plaisir. Merci à toi et puis écoute, bonne continuation. Je t'en prie, merci à toi. Merci, salut.